... J'ai parlé avec beaucoup de gens et j'ai vu que ce n'est pas facile pour les gens là-bas pour vivre comme ça et pour s'exprimer. Et même pour nous, pour aller là-bas, quand on veut avoir un bon pays, on doit avoir une justice qui marche. Autrement, ça peut devenir une dictature. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut une Turquie comme Atatürk a voulu, avec une séparation entre la religion et l'État, mais aussi une séparation entre la justice et la politique. Et ça, c'est très important. On pense que c'est pour la Turquie, évidemment, c'est pour la Turquie, mais c'est pour la démocratie en général, parce que la Turquie, c'est un pays voisin, c'est un pays proche. Et si les autres pays d'Europe laissent faire ce qui est en train de se passer en Turquie depuis quand même pas mal de temps, il y a eu pas mal d'alertes qui ont été signalées. Mais voilà, là, la même chose peut arriver partout. Donc je pense qu'on a besoin d'une solidarité internationale dans ces situations. Je pense que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prisonniers politiques en Turquie, et notamment des fonctionnaires, des enseignants, des juges, et aussi du monde culturel, des chanteurs. Ils sont là uniquement parce qu'ils sont des opposants. L'Europe sait que la Turquie est une dictature, mais elle continue à avoir de bonnes relations, parce qu'elle fait des deals avec la Turquie à propos de l'immigration. Et ça aussi, c'est inacceptable. Et je suis là aussi pour ça. Nous sommes tous E-Batch ! Nous sommes tous E-Blo ! Nous sommes tous E-Batch !